Le premier objectif, c'est déjà de se connaître. Nous ne savons pas tous ce que nous faisons dans notre petit coin et le but, c'est de cerner un petit peu ce que tout le monde fait pour justement être plus fort à plusieurs, et chasser en meute d'une certaine façon et de pouvoir proposer également des solutions plus complètes à nos clients. La conférence est très intéressante, évidemment, permet effectivement de cerner pas mal d'enjeux des entreprises d'aujourd'hui. Les exercices également très ludiques nous permettent aussi de mettre le doigt sur les erreurs qu'on peut faire et surtout d'être amené à les corriger très rapidement. Un petit exercice de design thinking ou de développement qui permet de casser le rideau qu'on peut avoir les uns avec les autres et aller plus en avant en activité, donc ça permet d'être beaucoup plus enclin à vouloir approcher et changer. Ça nous permet d'échanger de manière informelle les uns avec les autres, donc très intéressant à refaire régulièrement. J'ai trouvé la journée plutôt originale, très conviviale, très interactive aussi. Avec le jeu et la conférence de ce matin, j'ai trouvé ça, c'était un concept très moderne en fait. Et les speed dating, c'est très bien en fait, ça permet de nouer un premier contact avec certains adhérents de Néopolia qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer et d'échanger sur les possibilités de points communs en fait et des opportunités de business qui peuvent être intéressantes à la fois pour le preneur d'ordre et pour le donneur d'ordre. Are you open for business? Are you open for business?